Je m'appelle Amoury Préclin, j'ai 24 ans, je suis Machine Learning Engineer chez AXA. Je m'appelle Amirtha Bala Supramanian, je suis Data Engineer chez AXA France, alumni promo 2021. Je suis aussi intervenante, professeure en Data Mining pour les deuxièmes années, donc les élèves du premier cycle. Et je suis aussi chargée de passer des entretiens d'admission pour les nouveaux entrants à l'EGI. Je suis aussi jury pour les entretiens d'admission, donc pour les nouveaux arrivants au sein de l'école. Machine Learning Engineer, c'est un poste qui ressemble un peu au Software Engineer, qui va consister à aider les Data Scientists qui vont confectionner des modèles, avec qui on va bosser en paire, pour industrialiser ces modèles et qu'ils soient disponibles après pour être utilisés. J'ai fait une école d'ingénieurs à Lens, qui s'appelle l'IG2i. Une école en 5 ans, j'ai fait parcours initial en 5 ans d'études, avec un stage de fin d'études à la fin, qui a donc abouti à mon premier travail chez AXA en tant que Machine Learning Engineer. L'évolution qu'on peut avoir dans notre carrière, déjà c'est une première montée en compétences. On peut continuer de rester développeur sur les sujets qu'on traite. Monter en grade, monter en confirmé, monter en senior sur les domaines. On a une partie aussi, on peut devenir ce qu'on appelle Tech Leader. On va être un leader un petit peu de la technique sur le projet, participer au cadrage pour apporter notre compétence et notre expérience sur les sujets. Après, on a toutes les parties pour devenir manager, carrément de venir gérer une équipe de plusieurs personnes, aider un peu à la cohésion de l'équipe. En tant que Data Engineer, je m'occupe principalement des traitements de données massives, donc des données clients, d'assurance, etc. chez AXA France. Les évolutions possibles pour mon poste de Data Engineer peuvent être soit de devenir experte, de devenir Tech Lead, et même aussi devenir Data Architect. Je pense qu'en tant qu'alumine, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'intégrer cette école. Je pense que j'ai fait énormément de pratiques. J'ai eu la possibilité d'avoir une vision globale grâce à l'IABD Day, justement aux différents IABD Day que j'ai pu assister quand j'étais étudiante. Le fait d'avoir eu droit à trois ans d'alternance par rapport à d'autres étudiants qui sont sortis d'école d'ingénieurs et qui ont fait des stages de six mois. Et même le SGI, je pense que c'est aussi une école qui est à l'écoute des étudiants pour justement mettre à jour le programme et aussi améliorer la qualité des cours. Sous-titrage Société Radio-Canada